Quelle mécanique permettrait l'hégémonie d'une intelligence collective holistique ? Tout d'abord, que la mécanique monétaire soit privatisée est en soi un problème. Un outil de mesure ne peut être la propriété de quelques-uns sans créer un contexte arbitraire. Une mécanique monétaire qui mesure les interactions entre les êtres humains, indépendamment de toute faim hiérarchique ou de domination, doit être considérée comme un bien commun. De la même façon que le maître mesureur mesure les distances et qu'une balance mesure le poids. Imaginez qu'il faille payer un banquier à chaque fois que nous souhaitons mesurer sa propre taille ou son propre poids. Une mécanique monétaire considérée comme un bien commun permet d'éviter qu'il y ait des producteurs d'unités de mesure, comme des cacahuètes, et les autres qui en sont dépendants. Une monnaie est considérée bien commune et soit centralisée, soit elle fait en sorte que tout le monde peut être producteur de cacahuètes. La monnaie est ainsi considérée dans cette dernière forme d'émission comme neutre puisqu'elle n'avantage personne. Par ailleurs, que la monnaie soit émise de manière négative est aussi un problème. Car même si la monnaie est un bien commun, que tout le monde peut la produire, tels les kilogrammes qui constituent la mesure du poids, si les unités de mesure doivent être remboursées, cela influe sur la valeur de la mesure. Imaginez que nous soyons obligés d'emprunter des kilogrammes à notre voisin pour connaître notre propre poids. Il n'y aurait plus personne qui en prendrait durant l'hiver, ou qui souhaiterait même constater son propre poids. La monnaie, comme tout instrument de mesure, doit être positive s'il est un moyen d'observation neutre. En revanche, la monnaie ne peut être émise au bon vouloir des uns et des autres et sans limite. Comme tout instrument de mesure, elle doit avoir un référentiel commun pour être comprise partout de la même façon. Une distance qui serait mesurée en nombre de pas serait divergente de ceux qui ont des petites jambes ou de ceux qui en ont des grandes. Un référentiel commun pour mesurer les interactions entre les êtres humains suppose de définir comment se distribue la monnaie, équitablement à tous. Et avec quelles limites, afin d'en déterminer objectivement les valeurs de référence. De la même façon qu'un degré Celsius est comparable à un degré Fahrenheit, ou qu'une distance métrique est convertissable en mille marins, une mécanique monétaire qui mesure les interactions entre les hommes peut calculer différentes formes d'interactions, qui leur appartient de définir eux-mêmes, comme autant d'aspirations personnelles. Il s'agirait alors de libéraliser la monnaie, afin d'éviter toute définition arbitraire de ce qui est valeur économique ou non, c'est-à-dire de permettre à ceux qui le souhaitent de créer leur propre monnaie, définissant ainsi plusieurs zones économiques entremêlées. Les biens et services peuvent être échangés contre des cacahuètes, des pissangs ou des groseilles, du moment que ces monnaies sont établies à partir d'un référentiel commun. Elles peuvent être échangeables par une simple conversion. En outre, une mécanique monétaire, et ces monnaies potentielles de l'intelligence collective holomidale, ne seraient être produites ou gérées de manière centralisée, à un seul endroit, qu'il soit matériel ou numérique, sans faire appel à une coordination pyramidale. Un outil de mesure neutre avec absence de hiérarchie s'accomplit par une coordination horizontale et décentralisée, à l'image du fonctionnement d'Internet, plaçant tout le monde sans condition particulière à égalité constante. Une coproduction et une co-gestion communes des monnaies impulseraient une symétrie monétaire, c'est-à-dire une production et une distribution équitable. Également, s'il y a plusieurs zones économiques entremêlées, comme c'est le cas avec la monnaie d'aide actuellement, la mécanique monétaire doit parer à des fuites, c'est-à-dire à la monnaie qui s'échappe de sa zone économique, soit par capitalisation, soit par évasion. Puisque des unités de compte s'échappent, pour éviter tout assèchement monétaire, il est nécessaire d'appréhender ce phénomène. Aujourd'hui, ce sont les taxes et impôts qui sont utilisés pour en réguler ces effets. Sachant qu'il est facile pour certains de s'y soustraire, et qu'il est parfois difficile de payer des impôts, il est préférable d'imaginer une production et une distribution constante de la monnaie, dans sa mécanique monétaire, qui appréhende le phénomène d'assèchement monétaire en incluant une émission permanente de la monnaie, plutôt que de compter sur la fiscalité pour le résoudre. Mais encore, afin d'éviter qu'il y ait variation de prix de la monnaie, impactant tous les autres prix, il est important de définir une valeur objective à la monnaie, de la même façon qu'à 0 degrés Celsius l'ogel et à 100 degrés l'obout. C'est-à-dire que la valeur de la monnaie ne dépend pas de la perception vis-à-vis d'un marché de l'offre et de la demande, dont la valeur serait fluctuante, mais qui inclut une observation relative. Une valeur définie en fonction de la masse monétaire totale et du nombre de participants à la communauté économique, par exemple, établirait une référence invariante de la valeur de la monnaie, garantissant ainsi aucune influence ni variation des autres prix du fait de la monnaie, et fixerait une valeur objective de référence à l'outil de mesure que constitue la monnaie. S'il y a une émission constante de la monnaie, que celle-ci est coproduite et qu'elle est également codistribuée à tous les participants de la zone monétaire, au même titre que la rémunération des banques commerciales sur les crédits bancaires, cela constitue un revenu en dividendes universels, c'est-à-dire une rémunération pour participer à la co-création de la monnaie et son développement. Ce revenu régulier et assuré permettrait alors de sortir de l'économie de marché exclusive et de la nécessité du travail marchand. En allouant une ou plusieurs sources de monnaie. Chaque participant, libéré de la contrainte de recherche du profit, touchant une rétribution pour son propre développement personnel, ferait face au choix, soit d'augmenter son propre confort en continuant de participer à l'économie de marché, soit de créer et de construire les aptitudes liées à ses aspirations personnelles, participant ainsi à l'économie contributive, de don contre don ou toute autre forme économique, sans pour autant mettre de côté son propre confort. Les notions de bien commun seraient certainement ravivées tout en préservant la liberté de l'individu. Une telle mécanique monétaire ouvrirait les échanges économiques à tous les potentiels, à l'image de la structure lomidale, qui s'appuie sur la perception et la volonté de tous à se coordonner. En créant des monnaies qui soient positives, à valeur invariante, puisque fixées à la base norme des critères d'émission monétaire, nous produisons un système monétaire solide et durable. La monnaie n'est plus à valeur fluctuante et donc soumise à des crises systémiques, elle place les interactions humaines au centre, dans des perspectives à long terme. Cette coordination monétaire, de par sa forme, deviendrait donc un outil de mesure, mais surtout de prospective, essentiel au développement de nos sociétés et à leur durée. Par ailleurs, ce type de monnaie a aussi une forme qui promeut la paix. Si la monnaie dette développe l'enrichissement par l'écrasement d'autrui, afin d'accaparer sa part monétaire, la conduite des entrées et sorties des personnes dans une zone économique à monnaie neutre, positive et symétrique, est tout autre. Dans le système monétaire de la monnaie dette, la masse monétaire totale doit être partagée par l'ensemble de la communauté économique, tel un gâteau. Ainsi, lorsqu'une nouvelle personne rentre dans cette zone monétaire, elle est tout de suite soumise à une concurrence, afin de s'accaparer une part du gâteau, essentielle à sa subsistance, ou d'augmenter son volume par une promesse de servitude. De même, l'élimination des personnes de la zone économique est encouragée par le système monétaire, puisque des personnes en moins sont autant de parts de gâteau en plus pour les autres. C'est ainsi, dans son essence, que le système monétaire de la monnaie dette de l'organisation pyramidale est destructeur de vie. En revanche, une monnaie neutre, positive et symétrique, est antinomique d'une monnaie dette, puisqu'elle encourage les entrées dans la communauté économique. Comme une part de gâteau monétaire est ajoutée par co-création de la monnaie à chaque nouvelle entrée, et diminuée d'autant à chaque sortie, cela garantit une masse monétaire indexée sur le nombre de participants. Ainsi, à l'image d'une structure holistique, la monnaie neutre, positive et symétrique, développe la vie, puisque la structure holomidale et ce système monétaire en sont tous deux dépendants pour exister. Créer de nouvelles formes monétaires adaptées à de nouvelles formes de coordination suppose d'imaginer un pont, une transition, quelque chose qui permette à tous d'utiliser le système monétaire de la monnaie dette tout en choisissant de développer de nouvelles formes monétaires. D'ailleurs, nous ne pouvons effacer les dettes contractées, puisque les banques commerciales nous les ont revendues à nous, les travailleurs, au travers de notre épargne. Nous devons donc créer les conditions d'échange entre la monnaie dette et les nouvelles monnaies. D'ailleurs, lorsque la monnaie est créée par les banques et par la dette, c'est le travail futur de chacun qui garantit la monnaie. C'est chacun de nous qui garantit la dette que nous avons envers les émetteurs bancaires, personne ni rien d'autre. Quand les banques nous menacent de faire faillite, c'est l'État et les détenteurs de dépôts bancaires, vous et moi, qui les renflouent. C'est-à-dire indirectement et directement nous. Donc c'est bien nous, les agents non bancaires, qui sommes, in fine, les seuls responsables, les seuls garants de notre monnaie. Ainsi, le fait de créer et de distribuer la monnaie non plus par le crédit bancaire, mais par de la monnaie sans dette, positive, au profit de chaque citoyen à part égale, ne change absolument rien. La garantie de la monnaie, c'est toujours notre travail, notre créativité et nos productions futures. Comme le démontre Al Gore, s'il est possible d'attribuer un prix à tout, et que cela a pour effet de garantir, d'affirmer, d'assurer n'importe quoi, de le faire exister, pourquoi n'y a-t-il pas une valeur honorifique à l'existence, à la vie humaine, à ce qu'elle accomplit ? C'est-à-dire que la vie humaine et ce qu'elle accomplit puissent être honorés et ainsi garantis par une valeur inflexible. Indexer des nouvelles monnaies neutres, positives et symétriques sur l'existence humaine, auraient pour effet d'affirmer son importance, d'assurer la préservation de la vie, mais aussi d'ouvrir les potentiels à toutes les formes économiques. La vie est un étalon équitable à tous, renouvelable au fur et à mesure des générations, et donc durable. Ces nouvelles monnaies seraient alors des actifs indexés sur la vie humaine à valeur invariante. Cela ne veut pas dire pour autant qu'il serait possible de détenir des humains, mais bien d'échanger des biens et services, y compris de la monnaie dette, contre des actifs de ces nouvelles monnaies. Ces actifs représenteraient chacun des aspirations d'existence humaine et ainsi, ils pointeraient ce qui est positif en nous, comme autant de valeurs différentes, à l'image des diversités et des richesses issues de nouvelles formes de coordination. D'ailleurs, Wall Street a bien compris les enjeux issus de ces nouvelles technologies. La technologie open source blockchain en est le parfait exemple. Elle est née du projet Bitcoin, un réseau de transactions novateurs et une monnaie cryptographique privée, décentralisée, appelée Bitcoin, créée en 2008 et ayant une valeur estimée à 6 milliards de dollars aujourd'hui. Toutes les transactions sont vérifiées par le nœud du réseau et enregistrées dans un registre public infalsifiable, appelée blockchain ou chaîne de bloc. C'est la banque Goldman Sachs qui en premier a annoncé vouloir mettre en place une monnaie digitale utilisant la blockchain pour leurs transactions internes. Mais dernièrement, au mois d'avril, l'entreprise chaîne a présenté à Wall Street un logiciel utilisant la technologie blockchain comme outil de paiement. Celui-ci permettrait des transactions immédiates à l'encontre des transferts de monnaies de compte à compte ou de banque à banque qui prennent parfois du temps. Mais surtout, il permettrait la création d'actifs numériques, instantanément l'ouverture d'un commerce. Si Nasdaq, Citigroup, Visa et d'autres s'intéressent à ces nouvelles perspectives technologiques, c'est que les actifs numériques représentent une perspective de profit importante. Dès lors, puisque nous garantissons avec notre travail, notre créativité et nos productions futures la monnaie, autant émettre nous-mêmes la monnaie et les actifs qu'elle représente. Sous-titrage ST' 501